... Jean-Charles Fahy, je suis le directeur exécutif du Fonds National de Développement Agro-Silva-Pastoral, FNDAS. C'est un atelier très important pour les acteurs de la filière agricole, parce qu'en réalité c'est une filière très prometteuse et importante. Pour le Sénégal, qui rentre dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire. Et la production de viande, notamment pour l'agriculture, constitue un important levier pour permettre à ce que le Sénégal puisse atteindre cet objectif de souveraineté alimentaire, parce que la filière agricole occupe une place très importante dans la consommation de viande. Et dans ce cadre-là, cet atelier vient à son heure pour permettre de poser les jalons, afin de permettre à l'IPAS, l'Interprofession agricole du Sénégal, de franchir des paliers pour aller vers la contribution à l'atteinte de cet objectif du Sénégal sur les aspects protéines d'origine animale. Il faut avoir de l'humilité dans la démarche, parce que le Sénégal est en train de construire quand même des modèles très importants dans le cadre de la structuration au niveau des acteurs des filières, et notamment de la filière agricole. Ils sont à une étape très importante parce que l'IPAS, c'est une interprofession agricole qui est en cours de construction. Donc il y a des défis très importants, il y a des problèmes très importants auxquels ils sont confrontés. Et compte tenu de la situation de la filière, il faut nécessairement les accompagner. Il faut accompagner parce qu'ils sont au tout début de cette structuration. Il y a énormément de travail à faire, il y a des défis, il y a des enjeux. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut avoir de l'humilité. En tant que structure qui accompagne cette filière, nous devons pouvoir les accompagner parce que, comme je l'avais dit, les problèmes sont vraiment très très importants. Et il faut au fur et à mesure arriver à les accompagner, à résoudre ces difficultés-là. Des difficultés d'ordre organisationnel, des difficultés d'ordre économique, des difficultés d'ordre technique. Il faut accompagner la filière à aller dans ce sens-là. Maintenant, l'État accompagne ses acteurs de la filière à pouvoir atteindre ses objectifs et permettre à ce qu'ils puissent contribuer significativement à l'atteinte des objectifs au niveau de l'État. Parce que quand vous voyez l'interprofession avicole, une interprofession, c'est des différentes familles professionnelles. Vous avez le collège des producteurs, vous avez le collège des transformateurs et vous avez le collège des commerçants. Et dans ce cadre-là, à tous les maillons de la filière, vous avez des entreprises industrielles qui sont connectées. Par exemple, vous avez des provendiers qui sont dans l'interprofession. Vous avez des agro-industriels comme Sédima qui sont dans l'interprofession. Donc, il faut allier les deux. Il y a de petites exploitations agricoles, mais il y a aussi des agro-industriques qui sont dans l'interprofession. Maintenant, dans le cadre du dialogue interprofessionnel, il faut que les bénéfices soient partagés. C'est ça qui fait une interprofession. Il faut que les bénéfices soient partagés entre les différents acteurs professionnels pour permettre à ce que l'interprofession puisse aller de l'avant et prendre en compte les préoccupations des différentes familles professionnelles. C'est ça une interprofession, promouvoir le produit, l'agriculture et promotion des acteurs, accompagner ces acteurs et faire de ta sorte qu'il y ait un dialogue entre les différentes familles professionnelles. Maintenant, derrière, l'État accompagne l'ensemble de ces acteurs, les partenaires techniques et financiers les accompagnent, les structures, les ONG les accompagnent, mais ce sont les acteurs privés qui doivent se mettre ensemble dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, que chacun puisse avoir quelque chose dans la filière. Et c'est ça l'enjeu, justement. Parce que les producteurs disent que s'il n'y a pas de poussin, s'il n'y a pas de poulet, mais les transformateurs ou bien les autres qui fournissent des aliments ou bien ceux qui fournissent des poussins ne peuvent pas aller. Vous voyez, même les techniciens d'élevage ne peuvent pas travailler. Donc il faudrait que les différents acteurs se parlent pour pouvoir arriver à avoir un consensus pour faire de ta sorte que la filière progresse. Donc c'est ça l'objet de ce travail-là. Et il est important que chacun puisse savoir son rôle dans l'interprofession pour qu'on puisse aller de là-bas. Oui, les perspectives, c'est vraiment faire de ta sorte que le Sénégal puisse, face au choc exogène, produire ce que nous consommons, mais surtout avoir toute la matière première par rapport à ce qu'on est en train de faire. Un, l'aliment, le maïs, il faut qu'on fasse de ta sorte qu'on puisse avoir suffisamment de maïs au Sénégal. Les oeufs à couvée, il faut qu'on puisse développer des unités pour avoir des souches parentales ici et produire des poussins d'un jour ou bien des oeufs à couvée au Sénégal. Pour le moment, il n'y a que deux ou trois qui font des oeufs à couvée. C'est pas suffisant. Les oeufs à couvée proviennent de l'extérieur. Les oeufs, c'est les oeufs-là qui font sortir les poussins. Il faut qu'on ait des souches ici sur place. Sinon, on est toujours dépendants de l'extérieur. L'économie est extravertie et on n'arrive pas à avoir une économie basée sur nos réalités au niveau endogène. Et ce que nous sommes en train de dire sur l'agriculture est valable sur d'autres filières. Il faut que dans nos économies, dans nos pays, qu'on puisse compter sur nous-mêmes d'abord. Parce que les chocs qu'on a eus, la crise ukrainienne ou bien la Covid, a fait que pour différents pays, ils disent que maintenant, nous, on s'alimane d'abord, on règle nos problèmes d'abord, avant de penser aux autres. Donc nous, nous devons réfléchir pour faire de telle sorte que notre matière première sorte d'ici et qu'on soit vraiment autonome. Une question de souveraineté qui se pose. Donc il faut nécessairement qu'on travaille dans ce sens-là et faire de telle sorte qu'on puisse arriver à avoir une certaine indépendance par rapport à l'extérieur. Pas sur tout, mais sur l'essentiel. L'aliment, les oeufs à couvrir et les autres acteurs. Sur les autres aspects intellectuels, sur les aspects prestations, le Sénégal n'a rien à envier aux autres. On a les meilleurs docteurs vétérinaires. L'école Inter-État est là. On a l'école d'agronomie pour avoir des intellectuels qui puissent encadrer les acteurs. La ressource humaine. La ressource humaine est là. Les ressources humaines sont là. Maintenant, il faut aller dans le sens d'accompagner les acteurs et que l'État définisse un cadre réglementaire propice pour permettre à ce qu'on produise sur place. Donc voilà un peu les perspectives qu'on est en train de discuter. Nous sommes en train d'accompagner ces acteurs puisqu'ils puissent aller. Mais nous sommes en train d'accompagner déjà depuis un certain nombre d'années la structuration au niveau de l'interprofession avec l'école. Il faut les organiser parce que le caractère organisationnel est déterminant. Dans un pays, si les gens ne sont pas organisés, on ne pourra pas penser à un développement harmonieux. La priorité, d'abord, il faut structurer, organiser les acteurs. La deuxième chose, notre institution est chargée de financer les services agricoles. OK ? Donc les services agricoles, c'est tout ce qui est recherche, formation, conseil. Le FNDASP est chargé d'accompagner la structuration plus l'aspect service agricole. C'est-à-dire mettre au niveau des acteurs les capacités réelles pour qu'ils puissent se prendre en charge. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire au niveau de ce fonds-là qui est un fonds transversal agro-silvopastoral et alietique pour permettre à ce que les acteurs puissent vraiment se prendre en charge. Mais la première chose, c'est d'aider à la structuration. Et nous avons accompagné l'IPAS, l'interprofession, à avoir la reconnaissance. Nous sommes en train de les accompagner pour qu'ils puissent avoir un secrétariat exécutif fonctionnel, pour qu'ils puissent être une entité autonome, durable, et qui se prend en charge avant de penser à être accompagnés par les structures partenaires extérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...